Vous êtes sur RTL. Les armes et de leur circulation dans la cité phocéenne. Une situation devenue incontrôlable pour la sénatrice des Bouches du Rhône, Samia Ghali. On ne peut pas en France, alors que les armes sont illégales, avoir des armes qui circulent de cette façon-là. Je crois que le gouvernement était à la Seine-Saint-Denis il y a quelques heures. En expliquant qu'il y avait des moyens à mettre en place pour justement revenir à bout de la situation. Que ce soit en termes de misère, en termes d'emploi, en termes de sécurité. Il y a 14 millions de Français qui vivent dans les mêmes zones que la Seine-Saint-Denis. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aussi prendre un bras le corps. Samia Ghali, la sénatrice des Bouches du Rhône, joint par Marion Ferrer pour RTL. A Périgueux, en Dordogne, un homme retranché dans son appartement s'est donné la mort hier soir. Il s'agit d'un septuagénaire. Avant de se suicider, il aurait tué au fusil sa compagne, une femme de 83 ans. Changement à la tête de la SNCF. Guillaume Pépi cède sa place à Jean-Pierre Farandou, le nouveau directeur de l'entreprise entre en fonction aujourd'hui. Dans un contexte social extrêmement tendu. Alors que la grève des techniciens de maintenance se poursuit dans les Hauts-de-Seine. Le trafic des TGV aujourd'hui sur le réseau ouest est relativement normal. 8 trains sur 10, mais pourrait se compliquer à nouveau dès lundi. Arrêter la cigarette ou bien payer plus cher sa nicotine. Les fumeurs ont le choix en ce 1er novembre. Le paquet augmente en moyenne de 50 centimes, 90 centimes pour le tabac à rouler. C'est aussi le début du mois sans tabac, peut-être l'occasion d'une bonne résolution. Un début record pour le dernier Astérix en une semaine. La fille de Vercingétorix s'est déjà vendue à 600 000 exemplaires en France. Je vous rappelle qu'il a été tiré à 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Le tennis, c'est la qualification hier pour les quarts de finale des Masters de Paris-Bercy. De deux Français, Joe Wilfried Songa et Gaël Monfils. Monfils qui affrontera Nadal ce soir. Mais quelle que soit l'issue du match, le Français est d'ores et déjà assuré grâce à sa victoire hier de terminer l'année dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Et il ne cache pas sa joie. Honnêtement, il faut dire les choses, une chance pas possible. Je pense que le public est pour rien énorme aujourd'hui. Il y a un objectif atteint et je pense que c'était l'objectif principal. Je me sens vraiment, vraiment beaucoup mieux là. Je suis bien. Vous allez lâcher les chevaux maintenant ? Je ne joue pas très bien, mais je serai plus relâché quand même demain. C'est vraiment un peu la cerise sur le gâteau, donc vraiment plus me lâcher en essayant de faire un gros match, s'amuser. Ça va être un grand moment, une grande night session et c'est pour ça qu'on joue aussi. On espère qu'il va lâcher les chevaux face à Raphaël Nadal. Gaël Monfils au micro RTL d'Isabelle Langer. Et puis du foot ce soir avec le retour du championnat de France en match avancé de la douzième journée. Dijon reçoit le Paris Saint-Germain. Soir de Ligue 1 sur RTL de 20h à 23h. Dominique Tenza, la météo.